Ça y est, je suis tellement content, ça fait un an, un an que j'ai créé cette chaîne, un an les gars. Normalement, YouTube, quand tu es nouveau dans l'exercice, au bout de six mois, tu jettes l'éponge parce que c'est tellement difficile. Ah ben non, j'ai tenu le coup et je ne suis pas prêt de m'arrêter. Allez, on va parler d'une marque, les Beckerbois, c'est parti. Mes chers camarades perfumistes, comment allez-vous ? C'est Val. Donc, la marque aujourd'hui dont on va parler, c'est les Beckerbois. J'avais déjà eu quelques échos par-ci, par-là, etc. J'avais vu des influenceurs en parler. Je me suis dit, bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup ? Comme toutes les marques, est-ce que ça vaut cette hype ? Puis en plus, personnellement, je ne vais pas vous le cacher, moi, le nom, je trouvais que ça faisait trop bourgeois, très à l'ancienne, un peu. Voilà, tu sais, Naphtaline, fond d'armoire de mamie et de papy. Et j'y suis allé à reculons. Mais bon, voilà, j'ai testé, j'ai acheté tous les échantillons. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous dire comment faire à la fin de la vidéo. Donc, restez connectés. Aussi, je vais vous dire tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. C'est parti. On va commencer d'abord pour faire un petit état des lieux. de la maison Les Bains-Guerbois. De base, elle a été créée en 1885 par François-Auguste Guerbois. Voilà, donc normalement, c'était une institution spa, bien-être, beauté parisienne. Et en fait, vous aviez le gratin, le tout Paris, le beau monde qui s'y rendait. Manet, Monet, Zola, Proust, que du beau monde. Et puis, en 1978, donc longtemps après, ça va devenir une discothèque renommée mondialement. C'est the place to be. Voilà, tout simplement. Puis, voilà, ça va être repris par Descendants et de fil en aiguille. Désormais, c'est devenu une marque qui touche un peu à tout. C'est hôtel, spa aussi, mais aussi, ça vend des parfums et des cosmétiques. Dans les grandes lignes, c'est ça. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Nous, on veut parler du parfum et que du parfum. Déjà, il faut savoir que chaque parfum, il y a une date, plutôt une année, à laquelle elle est rattachée. Et une année qui semblerait avoir un petit lien avec l'histoire de la marque en elle-même. On va commencer par le premier parfum qui est 1885, comme vous pouvez vous en douter. L'année de création des Bangerbois. Donc voilà, c'est un parfum qui a été créé par Dorothée Pio. Donc dans ce parfum, vous avez des agrumes, vous avez des aromates. Et vous avez aussi quelques notes de résine. Voilà, donc c'est un petit mélange de fraîcheur et de chaleur résineuse. Par contre, moi, mon souci avec ce parfum, c'est que j'ai remarqué quand même que la tenue, elle n'est vraiment pas très, très présente. C'est un parfum qui est plutôt intime. Donc c'est un parfum pour soi. Vous n'aurez pas une rémanence de fou. Vous n'aurez pas donc un sillage non plus puissant. Ça, ça va être vraiment un parfum uniquement pour vous et pour les personnes qui seront très, très proches de vous. Donc ça, c'est fait. Je vous le dis direct. Donc à l'envolée, c'est vraiment le mix entre les résines et les aromates et la petite fraîcheur d'agrumes. Vous avez de l'encens, du bain-joint, du baume tolou. Vous avez du romarin. Le romarin avec son petit côté, vous savez, qui est très, très puissant, un peu canfré comme la lavande. C'est la même famille d'ailleurs. C'est ça, ça va s'arrêter là. Ça ne va pas être extraordinaire. Et puis un peu d'agrume en tête comme beaucoup de parfums. Voilà, bergamote pour ne pas changer. Mais voilà, je trouve que pour une entrée, ce n'est pas si foufou que ça. Et le nom, bain sulfureux, je trouve que ça méritait quelque chose de beaucoup plus extravagant. C'est sympa, sans plus. C'est une petite fraîcheur, quelque chose pour se mettre après une bonne douche. Voilà, c'est l'été, il fait chaud. Vous avez envie de quelque chose d'un petit peu pepsé, mais sans extravagance. C'est tout, quoi. On ne va pas s'attarder dessus parce que ça n'a rien de fou. On va passer au deuxième parfum qui s'appelle 1978, les bains-douches. Voilà, vous voyez. Et donc, je vais le retester, avouez-vous. Et c'est une création de Bertrand du Chauffeur. Vous savez à quel point j'aime beaucoup les créations de Bertrand du Chauffeur. C'est rare que je sois déçu. Alors, dès l'envolée, dès le départ, vous allez avoir une odeur de sirop d'orge. À moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé. Et c'est, dès la projection initiale, c'est l'odeur du sirop d'orge. Après, ça va se dissiper au bout de trois minutes. On va retrouver des côtés, comment dire, licoreux de whisky, miellé, ambré aussi. C'est très addictif, très intéressant tout ça. Et aussi, vous avez le davana qui, déjà, c'est une fleur, une plante qui a un côté licoreux naturellement. Déjà, ça sent vraiment l'alcool ambré. Et pourtant, ça n'a, c'est une plante. Vous avez du tabac blond aussi à l'intérieur de ce parfum. Donc, vous voyez le côté foin, miel, très présent. Le côté licoreux, il va être appuyé par le cèdre. Déjà, il y a ça. Le côté, pas résineux, mais le côté ciré du cèdre. Ça va jouer. Ça va vraiment appuyer, accentuer tout ça. Donc, voilà, j'ai bien apprécié celui-ci pour le coup. Une belle petite création. Ça, par contre, ça me plaît. 1979, New Wave. Est-ce que ça vaut le coup ? Là, c'est une création de Dominique Ropion. Il n'y a pas vraiment d'historique par rapport à ce parfum. Donc, ce parfum, apparemment, il ferait écho à la New Wave, la tendance New Wave musicale. Et alors, là, par contre, j'ai surkiffé. Et c'est vraiment de l'iris, mais une iris fraîche avec beaucoup de menthe dedans. My God ! Je ne sais même pas pourquoi ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est beau, ça. L'iris et la menthe, ça matche super bien. Franchement, c'est... Oh là là ! Donc, c'est un iris qui va être givré. Un iris qui est figé dans un bloc de glace. Et c'est réhaussé par les aldéides. Après, je ne peux pas vous dire quels aldéides. Quels aldéides en particulier. Parce que, normalement, je suis plus habitué aux aldéides qui sortent le propre. Mais ce n'est pas un aldéide qui sent le propre. C'est un aldéide qui est là pour vraiment envoyer du lourd, pour que ça se déploie beaucoup mieux, le parfum. Oh là là ! C'est magnifique. Par contre, mon souci, c'est que, bon, sur ma peau, ce n'est pas assez fort. C'est très léger. Mais bon, c'est mon pH. Donc, je vous conseille de tester. Et si ça se trouve, ça va vraiment matcher sur la vôtre. Mais vraiment, c'est une bombe. C'est beau, quoi. C'est une petite dinguerie. Une très belle création de Dominique Ropion. Vous avez de la menthe verte, de la menthe poivrée, du cèdre de Virginie. Apparemment, il y aurait du santal, mais je ne le retrouve pas dedans. Mais finalement, ce n'est pas plus mal parce que je trouve que c'est très bien comme ça. Par contre, celui-ci, franchement, je vous le conseille fortement. Le 1979 New Wave. Ensuite, mes camarades, il y a le 1986 Eclectic. Voilà. Qui est de Bertrand Duchaufour. Moi, je suis content parce qu'ils ont beaucoup fait appel à Bertrand Duchaufour. Et c'est génial. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup celui-ci ? On va voir ça ensemble tout de suite. Alors, j'ai été vraiment retourné par ce parfum parce que je me disais, mais ça va dans tous les sens, en fait. Il y a beaucoup d'informations. Peut-être trop, d'ailleurs. On est un peu perdu. C'est trop chaotique. Mais bon, je pense que c'est mon côté, vous savez, perfumista qui veut aller vraiment à fond, pointu et tout. Parce que je serais un acheteur lambda, ça ne m'aurait pas forcément dérangé. Mais c'est moi qui, comme j'ai besoin de décrypter les choses, j'ai du mal avec ce parfum. Donc, c'est un parfum quand même, ça sent bon. Attention, je n'ai pas dit que ça ne se sentait pas bon. C'est un parfum qui va être opulent, je trouve, quand même. Il est très riche. Il a beaucoup de caractère. Il va être sucré. Donc déjà, moi, j'ai du souci avec ça. C'est un oriental sucré. Mais il y a beaucoup trop d'informations. Déjà, je vais vous dire toutes les notes à peu près. Vous avez du davana, de la pomme, de la mandarine, de la cardamome, du poivre noir, des notes de fruits secs, du cuir, du miel, du genet, de la sauge sclarée, du géranium. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. En plus de ça, vous avez du tabac, de l'opoponax, de la mousse de chêne, du patchouli, de l'ambre, du musc et du maté. C'est trop... Là, je vous jure, ça envoie de tous les côtés. Je ne sais pas trop ce que je sens, en fait. Et pour le coup, le nom, il match. Eclectique. Exactement. C'est bien ça. C'est éclectique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce parfum. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça vous fait comme effet. Quel est votre ressenti quand vous sentez ce parfum ? Et qu'est-ce que vous retrouvez ? Parce que moi, j'abandonne. Le prochain parfum, c'est 1992, qui s'appelle Purple Night. Là, c'est une création de Dominique Ropion. Et là, pour le coup, on est dans le genre vintage. On est dans le genre floral de nos parents, quoi. Et pourquoi ? Parce que vous avez vraiment le style rétro. Donc déjà, beaucoup de notes florales affirmées. Tuberuse, jasmin, un accord de tabac, du dain, du patchouli, de la mandarine. Mais ça, ça dépote, quoi. Oh là là, mais c'est pas mon style, parce que c'est beaucoup trop rétro pour le coup. Donc, c'est un parfum floral blanc, mais énervé, quoi. Il est énervé, le parfum. C'est une tubéreuse mesquine et un jasmin démentiel, quoi. Quand je l'ai testé sur ma peau, c'était caramélisé, c'était crémeux. Le côté caramel, crémeux, franchement, j'ai adoré. Je m'y attendais pas parce que sur la mouillette, il n'y a pas ça. C'est sur ma peau. Donc, avec mon pH, ça a donné ce rendu-là. Je ne sais pas si ça va vous donner le même rendu. Après, je vois que c'est un parfum qui va être plus pour les femmes. Clairement, c'est un parfum féminin. Ce n'est pas un parfum qui va plaire aux hommes. Bon, les parfums n'ont pas de genre, mais là, non, là, c'est... Les gars, vous n'allez pas apporter ça, c'est clair et net. Après, c'est une belle fragrance baroque. Les parfumistes qui aiment les parfums à l'ancienne vont adorer. Ce n'est pas mon délire, mais si vous aimez les parfums à l'ancienne, vous allez kiffer celui-ci. On va enchaîner, on va faire le 2013, qui s'appelle Résidence d'artiste. Et là, c'est une création de Dorothée Pio. Et donc, dans ce parfum, vous avez vraiment un parfum dans la délicatesse, un parfum froid, un parfum avec une odeur de papyrus. Vous connaissez déjà le papyrus, mes camarades perfumistas. Centale 33, il y en a à fond dedans. Ou chez Maison Crivelli, papyrus moléculaire, le parfum qui lui ressemble comme deux gouttes d'œuf. Bon, voilà. Donc, le papyrus, vous voyez déjà ce que c'est. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de la cardamome et puis aussi de belles nuances de cannelle. J'ai bien apprécié ce parfum. Pour le coup, la maître parfumeur, elle s'est rattrapée. Parce que le tout, tout, tout premier parfum, il ne m'a pas convaincu. Mais là, pour le coup, c'est intéressant. Même la vidéo d'avant pour Maison Crivelli, je vous avais parlé d'elle aussi, puisqu'elle avait fait un parfum que j'avais énormément apprécié. C'était Bois Dachai. Et je trouve qu'il y a un petit fil conducteur, il y a un clin d'œil avec le Bois Dachai. Ce n'est pas une copie, ce n'est pas la même chose, mais il y a un lien. Et on reconnaît la patte de l'artiste dedans. Et du coup, c'est quoi ? C'est la cannelle, le papyrus et le cuir et aussi le patchouli. Et là encore, ça marche du tonnerre. On va retrouver une légère facette de pêche. On va aussi retrouver le charme du cuir jeune. Un centale aussi dedans. Il sera boisé sec. Et puis un patchouli qui va venir corser l'ensemble. C'est vraiment une belle fragrance. Mon seul regret, c'est que c'est un parfum qui est léger. Même si en mouillette, c'est léger. Donc, je pense que ça sera mieux pour les saisons chaudes. Là, on a un unisexe. Le prochain parfum, c'est 1900, l'heure de Proust. Donc, c'est un parfum de Jérôme Épinette. Oh là 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 ! Ça, c'est un de mes coups de cœur. Vous avez quelque chose de gourmand, de fruité. Très, très fruité. Assumé. C'est fruit rouge, agrumes. Un parfum qui va être explosif en tête. Peut-être que pour certains, ils diront que c'est pas assez élégant, gna gna gna. Non, moi j'aime beaucoup. Il a un fond qui est sombre. Et du coup, malgré que c'est un fruité, messieurs, vous allez apprécier le porter. C'est un unisexe. Mais les gars, vous pourrez le porter sans souci. C'est un fruité qui vous ira à merveille. Vous avez donc un cuir de Toscane dans ce parfum. Vous avez du maté. Et puis aussi du thé. J'ai oublié de préciser qu'il y a une note de pomelo en tête. Pa, pa, ha, ma, 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 ma. Ça fait toute la différence. Le truc, il est dingue. Franchement, c'est magnifique. Dark, fruité. Mais un fruité qui a du vécu. Un fruité de maturité. Pas baroque, hein. Pas un truc old school. Pas un truc vintage. Mais un fruité de pleine mesure. De conscience. Ouais, non, franchement, je vous le conseille. Celui-ci, le 1900. L'heure de Proust. Pa, génial. Ensuite, on va passer à 2015, Le Phénix. De Michel Almerac. Première chose, quand j'ai senti ce parfum, quand je l'ai testé, quand j'ai vraiment étudié ce parfum, je me suis dit, mais de ma vie, je n'ai jamais senti un parfum qui sent l'encens et qui soit sexy en même temps, quoi. Pour moi, ça ne colle pas ensemble. Et non, le gars, il a réussi à faire un parfum à l'encens qui soit sexy en même temps. C'est... Pfff... Pfff... J'adore. Séduction. Désir. Audace. Surprise. Franchement, ce parfum, il m'a ravi. Ce parfum, il mêle à la fois la magie de l'encens, le côté captivant du papyrus et la fraîcheur de la cardamome. Vous allez aussi avoir le toucher sec du cèdre et la profondeur du patchouli. Franchement, pour moi, c'est un gros oui. Pourquoi ? Parce qu'en plus, c'est un parfum qui est signé. C'est un parfum signature, clairement. Vous sentez ce parfum, vous savez que ça sera le phénix des Ben Ghermois. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tellement original, profond. Ce parfum, il a quelque chose à dire. Moi, je pense que... Déjà, c'est un bel unisexe. Mais les gars, clairement, ce parfum, messieurs, le phénix, vous allez apprécier le porter. Je vais vous donner quelques notes vite fait. Vous avez du gingembre aussi. Vous avez du muscle. Est-ce que vous avez de l'ambre dedans ? Non, là, c'est un beau bijou. Une très belle création de M. Michel Almirac. On va poursuivre avec 2018 Roxotonique. Et là, c'est un parfum de Fanny Ball. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Donc là, vous allez avoir d'emblée un parfum qui sera sucré avec un soupçon de bois ambré, d'embroxan, avec une envolée d'agrumes et une fraîcheur de gingembre. Déjà, ça, c'est d'entrée de jeu. On va aussi retrouver la fascinance du thé et en fond, le vétiver, mais qui ne sera pas très tapageur. Tout ça, c'était déjà à l'envolée. Ensuite, la fragrance, au bout de deux minutes, vous allez retrouver du Néroli qui était caché jusque-là, qui va commencer à se dévoiler. De la fraîcheur du Néroli qui va bien se marier avec le thé. Par contre, il y a deux Tempo. Tempo mouillette, Tempo sur ma peau. Sur la mouillette, c'est resté vraiment dans la fraîcheur du gingembre, du thé, voilà, des agrumes, etc., tout ça. Par contre, sur ma peau, c'est vite devenu un bois ambré. C'est vite devenu un parfum en waxan, tout ça, vous voyez le genre. Après, ce n'est pas une critique négative parce que j'aime ça. Moi, j'aime le côté bois ambré, mais je ne sais pas si ça va vous satisfaire. Chacun son pH. Ça ne va peut-être pas faire ça, surtout. Tout ce qui est en broxan, c'est en cachepérant. Moi, j'adore ça. Tant que ce n'est pas dans l'excès. Tant que ce n'est pas à façon Baccarat Rouge où c'est too much. Voilà. Mais bon, j'aurais quand même aimé qu'il y ait l'aspect espéridé qui soit aussi présent. Mais c'est aussi pour ça que je vais vous demander comment ça se développe sur vous, ce parfum 2018 roxotonique. Comment ça évolue sur vous ? Est-ce que ça vous fait le même effet que moi ou est-ce que vous retrouvez le côté à la fois bois ambré et espéridé ? Est-ce que c'est que espéridé ? Voilà. Moi, j'ai envie d'avoir votre tour. Donc, c'était 2018 roxotonique. Ensuite, on va enchaîner avec Damier pour rester dans l'ordre alphabétique du coup puisqu'il n'y a plus de date associée. Damier, c'est un parfum de Fanny Ball également. Donc là, vous avez un parfum qui est épicé, boisé, sec. Mais c'est vraiment dans le sens le plus littéral. C'est un parfum qui va être sombre, qui va être très rentre-dedans. Vous avez vraiment le poivre qui est là pour vous retourner le cerveau d'entrée de jeu. Vous avez du poivre noir, du poivre rose. Ça ne joue pas. On n'est pas là pour jouer. Vous avez deux côtés qui s'opposent. Vous avez un côté très sombre et un côté très lumineux. Et ça pose bien le nom Damier. Je trouve que c'est très intelligent. Vous avez donc le côté sombre épicé, chaud, ciré, boisé. Puis aussi, vous allez retrouver le côté lumineux qui sera givré, aromatique également. Et c'est là que la magie va opérer. Le côté givré, boisé à la fois, c'est grâce au cèdre de Virginie. J'ai une petite anecdote à vous délivrer à ce sujet pour ce parfum et le cèdre de Virginie. Quand je suis allé à la boutique des Bain-Guerbois à Paris et que j'ai pu sentir tous les parfums un à un avec l'aide de la vendeuse qui était très sympathique, au moment où on est venu à tester Damier, j'ai senti tout de suite l'odeur de bête genièvre. Mais elle m'a dit non monsieur, il n'y a pas de bête genièvre. Et effectivement, elle m'a lu sur chaque échantillon, vous avez les notes olfactives. Vous avez les notes olfactives qui sont là et il n'y avait pas de bête genièvre dedans. Mais moi, je lui dis, mais je ne comprends pas, je vous jure, je sens la bête genièvre, je la sens. C'est la première chose en plus que je retrouve. Et c'est frustrant, c'est frustrant parce que tu passes un peu pour un non-connaisseur ou quelqu'un qui pense connaître et puis qui est complètement à côté de la plaque. Et je n'aime pas ça. Quand ça m'arrive, ça m'agace. C'est comme ça, c'est comme ça. Je m'en vais, je quitte la boutique et tout, mais ça me trotte à l'esprit. Je suis là, mais ce n'est pas possible, je retrouve l'odeur de la bête genièvre, je ne comprends pas. Arrivé à la maison, je décide de chercher sur le site les notes olfactives une à une pour comprendre est-ce que je n'ai pas loupé quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas un truc bizarre dans tout ça. Bon, et puis toutes les notes, du coup, je me rends compte que je les connais toutes, je ne vois pas de mystère là-dedans, je suis un peu déçu jusqu'à ce que j'arrive au cèdre de Virginie et je n'ai pas le souvenir de m'être arrêté spécifiquement sur cette note-là même auparavant parce qu'il n'y avait pas forcément quelque chose qui faisait que j'étais obligé d'aller me fouiller là-dedans. Mais c'est la seule qui semblait avoir peut-être un petit côté mystérieux parce qu'en général, on ne dit que cèdre ou cèdre du Liban ou cèdre de Californie. Voilà, vous voyez le genre. Mais cèdre de Virginie, je crois que je n'ai même pas le souvenir d'en avoir déjà parlé ou ça ne m'avait pas remarqué. Donc je fais mes petites recherches, j'essaye de savoir c'est quoi exactement le cèdre de Virginie, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, qu'est-ce qui le différencie des autres cèdres et boum ! Boum ! Cèdre de Virginie, stupéfacte sur le cèdre de Virginie, c'est un genévrier. C'est un genévrier dont on a donné le nom de cèdre de Virginie. Point. Il appartient à la famille des Cupressacés et aux gens Juniperus. C'est un Juniperus Virginiana, donc un genévrier les gars. Ah ! Ça c'était bon, ça j'étais content, bordel de merde. Fuck ! J'aime pas quand je sais un truc et voilà, on me dit que non, j'ai fait fausse route. C'est un truc qui m'agace, je suis désolé, ce nez-là, je ne l'ai pas volé. Petit aparté, vous savez, j'aime trop quand j'ai raison, quand je vais dans une boutique où en plus, quand le vendeur, il est méprisant, il vous prend de haut. Attention, c'est pas ce cas que j'ai eu avec la vendeuse des Bungerbois, elle était vraiment très gentille. Je parle dans d'autres boutiques, ça m'est déjà arrivé avec Guerlain, ou Guerlain, la vendeuse, je lui ai dit, je sens la violette dans le parfum rose chérie, elle me prend de haut, elle me fait, non, 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 non monsieur, il n'y en a pas. Et en plus, c'était très froid, je me souviens, je ne l'ai jamais oublié, elle était très, très froide. Genre, je demande à sentir un parfum, elle me dit les notes et puis basta quoi. Pas de plus, pas d'échange, que dalle. C'est sans ton truc, je n'ai pas le temps avec toi, tu vois. Faux sourire, des circonstances, quoi qu'il en soit, voilà. Très jouissif quand on me fait comme si je n'y connais rien alors que, ben non chérie. I'm so sorry darling. It's you. En tout cas, pour revenir à Damier, je pense que ce parfum va grave plaire aux amoureux des parfums boisés et des parfums qui ont un côté glacé, givré, vous allez kiffer. Ensuite, on va terminer avec Oud Laquay qui est sorti aussi en même temps. De toute façon, Damier et Oud Laquay sont les deux dernières réalisations, les deux derniers parfums de la marque et donc voici Oud Laquay. Et là, Oud Laquay, c'est un parfum de Mathieu Nardin. Je ne vais pas vous cacher que je ne connaissais pas ce parfumeur. Je n'en avais jamais entendu parler. Et donc là, ce parfum, on n'est pas dans une originalité folle. j'ai déjà senti ce genre de nuance, même chez l'artisan parfumeur dans la gamme de la botanique. Je ne saurais plus exactement lequel, mais j'ai déjà senti quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Après, je n'ai pas le temps de voir qui a fait quoi avant et je n'ai pas l'autre parfum pour pouvoir vraiment différencier. Mais ce genre de nuance-là, j'ai déjà retrouvé ça. Par contre, ce n'est pas une copie, mais c'est dans le même esprit, c'est très proche. Cela dit, on s'en fiche parce que c'est très beau. Voilà, donc à défaut d'être original, c'est un beau parfum. Le maître parfumeur, il a fait un très beau job avec cette fragrance. Il n'y a pas de houdre dedans, mais il y a des accords qui vont faire penser à un houdre d'Occident. C'est très actuel, c'est très jouissif. C'est un peu sucré, un peu baumé. Ce n'est pas de la sucraille pour autant. Je pense que ça serait vraiment une bonne entrée pour les néophytes, les gens qui veulent se lancer dans la parfumerie de niche, qui veulent découvrir. Bon, pour eux, ça serait génial. C'est un parfum qui est à la fois épicé, résineux, sucré, fruité, doux. C'est un parfum qui est là pour attirer les regards. Vous allez avoir beaucoup de compliments. C'est un parfum qui passe partout. C'est un parfum qui est très plaisant. Mais clairement, vraiment, c'est une très, très belle fragrance. Moi, je pense même que je vais me l'offrir, entre autres, de certains autres parfums que j'ai déjà mentionnés, dont l'Eure de Proust et peut-être même le Phénix aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un parfum qui est très sexy aussi. Et puis, il a une très bonne tenue. Sur ma peau, il a tenu beaucoup. Il a tenu vraiment longtemps. Moi, ça, c'est déjà un très, très bon plus pour moi. Voilà, je pense que les gens qui sont à fond sur le raffinement, sur la délicatesse, blablabla, ils ne vont peut-être pas aimer parce que c'est un peu bling bling. mais bon, voilà, chacun ses goûts. Il y en a pour tout le monde. dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir un autre style de parfum que je vous avais déjà présenté avant celui-ci. Mais pour le coup, moi, j'ai kiffé celui-là parce qu'en plus, il tient bien sur moi. Il se déploie super bien. Donc là, j'ai parlé de tous les parfums. Maintenant, ce que je peux vous donner comme conseil si vous voulez tester ses parfums, à défaut de pouvoir aller en boutique, vous pouvez acheter les échantillons. Par contre, les échantillons de la marque, ils sont onéreux tout autant que les parfums le sont. Je trouve ça vraiment chiant. Le coffret, il coûte 45 euros et vous avez les fragrances principales. Vous n'avez pas les deux derniers, Damier et Fénix. Pardon, Damier et Oudlaqué. Vous avez tous les autres, mais sauf ces deux-là. Par contre, vous avez du coup un bon d'achat du même montant que vous avez payé pour le coffret que vous pourrez réutiliser quand vous achèterez le flacon de 100 ml, du coup. Ou vous pouvez faire aussi comme moi, vous pouvez acheter les échantillons chez Jovois. Les échantillons chez Jovois, ils sont à 3 euros. Et moi, ça m'arrange beaucoup plus. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté tous les échantillons chez Jovois. Je n'ai pas pris sur le site officiel. Moi, j'avais besoin d'avoir tous les parfums et pas uniquement les principaux. Et sinon, du coup, je n'aurais pas eu le Damier, je n'aurais pas eu le Oudlaqué. Donc, c'est beaucoup plus avantageux d'acheter chez Jovois les échantillons à mon sens. Après, comme je vous ai dit, ce sont des parfums onéreux. Ça coûte 190 euros les 100 ml. Je trouve que c'est cher quand même pour ce que c'est. Voilà. Par rapport à la tenue et tout. Je trouve que ce n'est pas à ce point-là exceptionnel. Donc, voilà. À vous de voir. Je vous conseille du coup de faire des belles économies pour pouvoir vous les offrir. Ou vous pouvez, alors à ce moment-là, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas peur, acheter en seconde main. Si vous n'avez pas trop peur et si vous êtes doué, voilà, vous pouvez très bien vous en sortir. J'en ai vu des Bunkerbois en seconde main sur Vinted à 100 euros. Maximum 110 euros. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus avantageux. Vous allez avoir quand même certains qui seront neufs sous blister. Vous allez en avoir qui seront neufs sous blister. Mais voilà. Est-ce que vous êtes doué dedans ? Est-ce que vous savez reconnaître le vrai du faux ? Est-ce que vous êtes doué pour ne pas vous faire arnaquer ? Parce qu'on ne sait jamais. Je ne peux pas vous dire que ce sera forcément le vrai parfum. Si ça se trouve, vous allez tomber sur une arnaque. Moi, j'ai l'œil. Moi, je suis habitué. Moi, je sais reconnaître les vrais parfums des faux parfums. Et il y a des astuces aussi. Mais bon, on peut en reparler dans une autre vidéo si vous voulez que je vous donne des astuces pour ne pas vous faire avoir quand vous achetez sur un site comme Vitead ou etc. Voilà, mes camarades perfumistas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma revue honnête, franche. N'hésitez pas à me donner votre retour si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses grâce à moi. Et puis aussi, si vous voulez que je continue dans cette lancée en étant, voilà, où je vous dis quand ça va, quand ça ne va pas. Si vous avez apprécié ça, dites-le moi. Et puis aussi, j'aimerais savoir aussi si vous les avez déjà testés, lesquels que vous avez appréciés, lesquels que vous avez détestés, lesquels que vous avez achetés ou que vous auriez aimé avoir, comment vous avez fait pour l'acheter, etc. Échangeons tous ensemble. Vous pouvez même commenter sur les commentaires de quelqu'un d'autre. On s'en fiche. On est là pour ça. Voilà, on est entre perfumistas. Moi, je ne suis pas un influenceur. Perso, je ne veux même plus avoir à demander d'échantillons aux marques parce que je veux pouvoir maintenant vous dire même quand il y a certains parfums, ce n'est pas terrible. Je veux vous le dire aussi parce qu'en général, quand je demandais des échantillons à une marque, je ne parlais que des beaux parfums et je ne parlais pas de ceux qui n'allaient pas. Maintenant, je ne veux plus faire ça. Je veux vous parler de ce qui est beau, de ce qui n'est pas beau aussi. Je veux être le plus transparent parce que je veux vous aider et je sais que vous allez apprécier ça normalement. Donc voilà, je ne demanderai plus d'échantillons aux marques. Je préfère être libre et je préfère vous ressembler au maximum, d'être comme vous au maximum et pas un influenceur. Moi, je ne suis pas un influenceur et je veux rester aussi libre jusqu'au bout. Et pour ça, il faut faire des sacrifices mais ça ne me dérange pas. Voilà, mes camarades perfumistas, je compte sur vous du coup. Par contre, en contrepartie, donnez-moi la force, donnez-moi du positif, likez, partagez, partagez au maximum cette vidéo, toutes les vidéos, abonnez-vous et incitez les autres à s'abonner aussi. Voilà, partagez, abonnez-vous, etc. Voilà, je vous fais des gros bisous mes camarades perfumistas et je vous dis à très très bientôt et puis encore un gros merci pour ces un an. Voilà, on y est. Et puis j'espère bientôt on aura les 1000 abonnés. Je ne suis toujours pas à 1000 abonnés mais je sais que ça va venir. Donc, aidez-moi à y arriver. Allez, bisous, à très très vite. Parfumez-vous bien, testez sur point et n'achetez pas la veille. Ciao ! Sous-titrage ST' 501